Le photographe Son père martial lui a appris à se servir d'un appareil, à commander les meilleures plaques et les meilleurs produits. Ce 5 mai 1917, Jean Caillebotte va monter dans son caudron G6 pour une mission de plus. Survoler les tranchées, partir de Clermont-les-Fermes, passer Montcornet, prendre des photos, encore et encore. Pendant que l'avion pataud monte vers les nuages, Jean Caillebotte pense à ceux d'en bas, les pieds dans la glaise, la trouille au ventre. Alors, il rassemble ce que son cœur a retenu de sa jeune vie, ce qu'on lui a dit, ce qu'il a vu, et l'album de famille s'ouvre devant ses yeux. Les caillebottes sont originaires de Gers, dans la Manche. Après quelques générations, il se déplace d'une poignée de kilomètres et s'installe à Donfron, dans l'Orne. L'arrière-grand-père Antoine et son frère Nicolas avaient une solide entreprise dans le commerce de draps. Très cultivé, Nicolas épouse le mouvement révolutionnaire et écrit même une histoire de la chouonnerie dans l'arrondissement de Donfron. Le grand-père de Jean, Martial, naît avec la fin du siècle en 1799. Il va gagner Paris pour faire fructifier l'entreprise en 1828. Avec sa première femme, Martial perd à une fille, Léonie, qui meurt à 6 ans. Puis, vient Alfred, qui fera de brillantes études de séminariste. La deuxième femme de Martial meurt en couche en mettant au monde un petit Max qui ne survivra pas. En 1847, Martial épouse en troisième noce Céleste Dauphrenne. Comme c'est la nièce de sa deuxième femme, il leur a fallu obtenir une dispense du Saint-Siège. C'est Gustave qui naît en premier, en 1848, puis viendra René en 1851. René, Jean ne l'a pas connu. Pas une photo, pas un souvenir. René, c'est celui qui mange sur le tableau peint par son frère Gustave. Grave, concentré, appliqué avec, peut-être, le pressentiment qu'il ne ferait sur Terre qu'un bref passage. Et puis enfin Martial, encore à Martial, le futur père de Jean. Il en a de la chance, Alfred. Il a enfin une famille. Trois demi-frères en cinq ans. Et le commerce de draps florissant pour équiper les armées du second empire. Alors, dans un Paris en plein bouleversement haussmanien, le grand-père achète rue de Miroményl un terrain et fait bâtir un immeuble de trois étages pour abriter la petite famille à partir de 1867. Et comme il faut aérer son petit monde par de fréquents séjours à la campagne, grand-père achète aussi une propriété à Yer dans l'Essonne, à la veuve de l'orfèvre de Napoléon Ier. Vous savez, celui qui a fait celui qui a fait la couronne de laurier que l'empereur portait le jour du sacre. 11 hectares, bordé d'une rivière, réception, salle de billard, séjour, puis à l'étage, 17 pièces. Gustave peindra cet endroit à plusieurs reprises. Il y mettra même en scène Martial, le petit frère, dont on ne sait s'il lit ou s'il s'est assoupi à l'ombre des Orangers sous l'œil de sa cousine Zoé. Et oui, il peint Gustave. Après de belles études, il obtient sa licence en droit. Pendant la guerre de 1870, il est mobilisé dans la garde nationale de la Seine. Avec Léon Bonnat, il prépare et réussit le concours d'entrée au Beaux-Arts, où il ne restera qu'un an. Il fréquente Béraud et Donitis, chez qui il part en Italie, à Naples, et qui lui présentent deux gars. Il se lie avec Monet et Renoir. Pour Martial, ce sera la musique. Au Conservatoire de Paris, ses maîtres sont Marmontel pour le piano et Dubois pour l'harmonie. Marmontel sera aussi le professeur de piano d'un certain Claude Debussy. Martial obtient un deuxième accessite d'harmonie au concours de 1874. Et puis, à partir de cette année-là précisément, le bel ordonnancement familial sombre avec la mort de Martial père, dont Gustave avait saisi la silhouette jouante au billard, tableau inachevé, comme si ce n'était plus la peine de le finir. Deux ans plus tard, c'est René qui s'éteint à son tour, à 26 ans. René, que Gustave a peint à la fenêtre de l'appartement de la rue de Miroménil. Que regardait-il René ? La jeune femme inaccessible qui se dirigeait vers le boulevard Malserbe ? Le cocher qui semblait attendre un signe ? L'appel de la fenêtre ouverte ? L'insoutenable présence du fauteuil rouge et vide ? Après la mort de René, qui l'a traumatisée, Gustave déclare souvent « On meurt jeune dans la famille » et il rédige son premier testament. Enfin, c'est la Gros-mère Céleste qui part, en 1878, silencieuse, à l'austère devoir pieusement fidèle, comme l'écrira Félix Harvert dans un poème mis en musique par Martial. En cinq ans, Gustave et Martial se retrouvent seuls, ou presque, Alfred se consacrant à son sacerdoce. Avec deux millions de francs en héritage, Martial et Gustave décident d'habiter ensemble. Ils vendent l'immeuble de la rue de Miroménil et la propriété de Hier, comme s'ils voulaient s'éloigner d'un passé chargé de souvenirs et baigner de mélancolie. C'est Gustave qui en est le plus affecté, semble-t-il. Les deux frères s'installent avec leur fortune dans un appartement, au 31 boulevard Haussmann. Faut-il y voir un clin d'œil dans le fait que celui-ci abrite aujourd'hui les locaux de la Société Générale ? Déjà, ils ont ce balcon dont nombre de Parisiens sont fiers et qui permet la mise en scène de nombreux tableaux et photographies. Vers la gauche, Saint-Augustin. Vers la droite, la chaussée d'Antin. Et Gustave peint cette perspective en toute saison. Ils reçoivent les caillebottes pour des parties de cartes de Bézig ou bris martial que l'on voit, veste marron et pipe à la bouche. Quant à Gustave, il ne fait pas que peindre. S'il présente des toiles aux expositions impressionnistes à partir de 1876, c'est aussi parce que les raboteurs de parquet avaient été refusés au salon officiel en 1875. Gustave ne cesse d'être attentif à ses amis, dans la discrétion. Il leur achète des toiles, il finance certaines expositions, il loue un appartement pour Monet près de la gare Saint-Lazare, il aide Pissarro. Les tableaux qu'il achète sont toujours choisis avec discernement, comme s'ils représentaient au mieux l'essence de chaque peintre qu'il avait choisi d'aider. Ainsi, Jean Monnet et sa mère Camille, dans la maison d'Argenteuil, les femmes campées par deux gars, les paysages de Pissarro. Même dans ses autoportraits, Gustave montre les tableaux qu'il a acquis de ses amis, comme le bal du moulin de la galette de Renoir qui figure accroché au mur, à l'envers bien entendu, puisque Gustave peignait son propre reflet dans un miroir. Il est fascinant de remarquer l'extrême précision du motif. Quand on superpose le vrai tableau, toutes les dimensions sont exactes. Quand Gustave et Martial s'intéressent à un sujet, c'est toujours pour aller au fond des choses. Le mot « collectionner » gagne avec eux ses lettres de noblesse. A partir de 1877, ils commencent une incroyable collection philatélique, et ils sont parmi les premiers à rassembler toutes les nuances d'impression d'un même timbre et à étudier les affranchissements. Ils vont même publier une série d'articles dans le très respecté Philatelic Record. Ils deviennent les spécialistes incontestés des timbres mexicains entre 1884 et 1885. Ils s'intéressent notamment à l'émission d'une série de timbres représentant le buste de Miguel Hidalgo, curé de Dolores, considéré comme le père de la patrie. En 1887, ils vendent leur collection à un anglais, Thomas Tapling, pour l'équivalent de 4,5 millions d'euros. Tapling trouve leur méthode de classement si efficace qu'il demande à ses collaborateurs de l'adopter. Aujourd'hui, la fusion des collections est à la British Library, et en 1921, lors de la création en Grande-Bretagne du palmarès des philatélistes distingués, les frères Caillebotte figurent parmi les 42 pères de la philatélique. Martial compose. Il avait étudié, on l'a vu, très sérieusement au conservatoire. Il écrit une musique exigeante, bien pensée pour la voix, aux harmonies inattendues, aux altérations audacieuses. On feuillette les partitions originales, et il est frappant de constater la remarquable netteté de l'écriture. Presque aucune rature, le soin extrême. L'année de son mariage, en 1887, Martial dédie à Alfred Caillebotte, alors curé de Notre-Dame-de-Lorette, un etchéquem bonum qui célèbre l'amour entre frères. Il composera des pièces liturgiques, des mélodies, des pièces pour piano, un poème symphonique, un opéra, rond ce veau, resté inachevé, sur un livret d'Edouard Blot. Une production pour partie édité chez Hartmann, et pour partie restée à l'état de manuscrit. La passion de Gustave pour le nautisme commence lors de ses séjours estivaux à Hyères. Il canote à bord de barques et de périssoirs. À partir de 1876, il s'intéresse à la voile. Avec Martial, il devient membre du Cercle de voile de Paris, situé au Petit-Genevillier près d'Argenteuil. En 1878, il achète son premier voilier, Iris. À son bord, il gagne en 1879 deux premiers prix et sept accessites. Enhardi par ses succès, il commande d'autres bateaux, auxquels un parti pris aussi fripond que malicieux va donner des noms improbables. Lapin, quand on sait ce que signifie cet animal pour les marins, puis Ignès et Condor, et pour ce dernier nom, en deux mots, s'il vous plaît. En 1881, Martial et Gustave achètent une propriété au Petit-Genevillier. Gustave va alors se lancer à fond dans l'architecture navale et dessiner son premier voilier, Jack, suivi de Q-Blanc et de La Pioche. Il va s'associer au constructeur Luce et à l'architecte Chevreux pour créer un véritable chantier naval. C'est Mouquette qui sera le premier cote reconstruit par ce chantier, qui voit le jour à la fin de 1885. Gustave n'a pas fait moins de 100 régates. Il devient rapidement le régatier le plus influent de France. Il se rend en Angleterre, étudie les plans, utilise le premier des lestes extérieures. En 1880, c'est Condor qui arrive le premier à Argenteuil avec son chat fièrement peint sur la voile. Les élégantes postées sur la berge n'ont pas réussi à le saluer par son vrai nom. Elle criait « Vive machin, chose, enfin, vous savez ! » Le Caudron a pris son altitude de croisière. Depuis sa baignoire d'observation, Jean peut voir le sol constellé de cicatrices, de rides affreuses dans lesquelles poilus et soldats allemands se tèrent en attendant l'assaut et souvent la mort. Son esprit continue de vagabonder dans le livre de famille. Il va bientôt entrer en scène, le Jean, puisqu'en 1887, Martial se marie. Martial, en effet, a rencontré Marie Minoret, une belle femme un peu mélancolique, au maintien fort rigide et à l'éducation chrétienne très aboutie. Il déménage du 31 boulevard Haussmann et fait en compagnie de sa moitié un saut de puce d'environ 300 mètres pour aller s'installer au neuf Ruskrib. Jean le connaît bien, cet immeuble, qui se dresse fièrement sur l'arrière de l'opéra. Pénétrons-y. On passe une entrée bourgeoise de Bonalois et cinq étages plus haut, la porte de l'appartement. Martial et Marie nous attendent. Devinez où ? Sur le balcon, bien sûr. Depuis ce poste d'observation, on peut voir les Parisiens s'activer autour du palais Garnier. C'est là que va naître Jean et c'est Marie, sa mère attentive qui se penche sur son berceau en cette année 1888. Jean aura une sœur, une complice, Geneviève, qui naîtra deux ans plus tard à Mongeron, dans la propriété des Minorais. Jean et Geneviève grandissent Ruskrib à Paris, renoirent les appins sur un canapé. Geneviève semble masquer à Jean le livre qu'elle tient, cependant qu'elle a posé les autres livres hors de portée. Alors, qui est le chef ? Les enfants passent le week-end à Mongeron, chez leurs grands-parents. Jeunesse insouciante, captée par l'appareil photo de Martial, sous la surveillance bienveillante de Marie. Heureuse époque, Martial, Marie, Jean, Geneviève, seules familles constituées, avatar d'une fratrie bouleversée. Maurice, le beau-frère, va vite devenir pour Martial un joyeux compagnon. C'est lui qui va l'initier à la photographie, à partir de 1890. Joie de la mise en abîme, Martial photographie Maurice, qui photographie les enfants. Et il photographie Martial, et comme on l'a déjà vu, quand les frères Caïbot entreprennent quelque chose, ils ne le font pas à moitié. Martial devient un photographe accompli, il saisit des scènes de la vie quotidienne, comme Gustave qui se promène sur l'esplanade du Louvre avec sa chienne bergère. La vie chez Martial s'écoule avec la musique, sous le regard de Céleste, dont le tableau se trouve derrière le piano. Et puis il y a les réunions de famille, auxquelles se joint parfois Alfred, que l'on voit assis à droite, sous l'œil de la danseuse de Degas. Allure hiératique de Marie, qui semble poser en permanence. Marie se promène en forêt, Marie téléphone, luxe rare à l'époque, et Marie prend son bain, avec cette aisance, ce naturel qui saute aux yeux, vêtu d'une chemise qui préserve sa pudeur, cependant que Martial se fait la barbe. Les jours s'écoulent, heureux, à Paris, à Portnique où Martial achète une maison en 1892, et à Mongeron chez les beaux-parents minorais. Jean se souvient, les courses dans le jardin et ses allées de gravier, les goûters avec maman et grand-mère, les promenades avec grand-père Camille, grand-mère Marie, et les dégustations de raisins. Après que Marie et Martial se sont mariés et ont déménagé rue Scribes, l'appartement du boulevard Haussmann a été vendu, et Gustave s'est installé à demeure au petit Genuvillier, en rachetant les parts que possédait son frère. Je vous l'ai dit, elle était plutôt à cheval sur les principes, Marie Minoret. Du jour où elle a appris que Gustave vivait une sorte de concubinage avec une certaine Charlotte Berthier, Marie a refusé de le voir. Alors Gustave, comme poursuivi par l'ancien pressentiment d'une fin précoce, s'est mise à jardiner. Oh, pas comme Monet dans un foisonnement de massifs et de buissons ponctués de nymphéas flottant au gré des étangs. Non, plutôt comme un scientifique qui recherche sans cesse de nouvelles variétés. Il fait venir par train de péniches entières de la terre pour fertiliser cet endroit au sol plutôt aride, et il correspond avec Monet au sujet des fleurs. Ainsi, Monet lui écrit, « Voici le nom de la plante japonaise qui me vient de Belgique, cryotroquette ! » Tâchez d'en parler avec M. Godefroy et de me donner quelques renseignements sur sa culture. Il élève des orchidées, et pour se souvenir des fleurs qu'il a aimées, il préfère les peindre que les photographier. Ainsi, à la fin de sa vie, 45% de sa production picturale représente des fleurs. Et 20%, devinez quoi ? Des bateaux, bien sûr. Ainsi, son préféré qui l'a dessiné, fait construire et qui est la quintessence de son savoir-faire, le fameux rosebif. Et le voilà rosebif, reconstruit à l'identique et qui nous invite à une petite régate. Quant à Charlotte, elle s'occupe aussi du jardin. Gustave la peint, et même l'ami Renoir. Renoir, qui sera son exécuteur testamentaire et dont Martial est le parrain de son fils Pierre. Alors, Renoir peint Charlotte et Gustave peint la femme de Renoir, Aline Charigaud. Gustave ne se résout pas non plus à voir ses amis impressionnistes s'éloigner les uns des autres. Il les attend une fois par mois au Café Riche, sur les grands boulevards, en digne héritier de Manet qui retrouvait les siens au Café Guerbois. Un matin de février 1894, Gustave est dans son jardin, son sécateur à la main. Il s'occupe de ses rosiers. Il est pris de tremblements. Vite, il rentre se mettre au chaud et se met à peindre. Les frissons le reprennent. Son état s'aggrave rapidement et il meurt d'une congestion pulmonaire. Il a 46 ans. C'est vrai, on meurt jeune dans la famille. Puis viendra le tour d'Alfred deux ans plus tard. À propos, que faisait-il Alfred pendant toutes ces années ? Au décès de Martial Père, il héritait de 50 000 livres de rente. On disait de lui qu'il était le curé le plus riche de Paris. Riche, certes, mais aussi extrêmement généreux. À la demande de son évêque, Mgr Garbert, il crée pratiquement de toutes pièces la paroisse Saint-Georges, église, sacristie avec son mobilier, école des frères et des sœurs, orphelinats, école maternelle. Il devient tuteur de trois orphelines. En 1885, il est appelé à Notre-Dame-de-Lorette. Il fait restaurer le maître hôtel, installer un orgue, il achète des terrains pour y construire des écoles. Le nombre de pauvres qu'il a secourus est incalculable. Son archidiacre disait « Gardez-vous de demander au généreux pasteur le total de ses dépenses personnelles. Il ne vous le dira pas, c'est un secret entre Dieu et lui. » Il devait succomber d'un anévrisme dans son église en rentrant chez lui le soir. Avec la disparition de Gustave, Renoir, son exécuteur testamentaire, informe par lettres la direction des Beaux-Arts que celui-ci lègue à l'État a sa collection de 67 œuvres de Degas, Cézanne, Manet, Monet, Renoir, Pissarro et Sisley. L'Académie des Beaux-Arts protesta officiellement contre l'entrée de ses tableaux au musée du Luxembourg en qualifiant l'événement « D'offense à la dignité de notre école ». Le peintre Jean-Léon Jérôme écrit dans le journal des artistes « Nous sommes dans un siècle de déchéance et d'imbécilité. C'est la société entière dont le niveau s'abaisse à vue d'œil. Pour que l'État ait accepté de pareilles ordures, il faut une bien grande flétrissure morale. » Après de multiples péripéties, il fallut attendre novembre 1896 pour que les œuvres de la collection, réduites à 38 tableaux, soient officiellement remises à l'État et présentées au public dans les trois nouvelles salles construites au musée du Luxembourg pour y abriter les toiles impressionnistes et le lègue caillebotte. Après un passage au Louvre en 1929 et au jeu de paume en 1947, la collection sera transférée au musée d'Orsay à son ouverture en 1986. Martial a consacré énormément de temps à la réalisation des volontés de son frère jusqu'à sa mort. C'est en 1910 qu'il s'éteint, chez lui, Ruskrib. Quand on lui demandait sa profession, il répondait volontiers comme en un dernier clin d'œil, « Propriétaire ». Jean est absorbé dans l'observation des objectifs ennemis. Il ne voit pas non plus que son pilote, l'avion allemand qui va l'abattre. Titulaire de la croix de guerre avec Palme, il était le digne représentant de la famille caillebotte, dans le goût qu'il avait des choses bien faites, jusque dans la citation qu'il avait reçue en 1916. a rendu à son artillerie les plus grands services au cours des opérations, exécutant ses missions avec la plus belle conscience et la plus grande bravoure, sans tenir compte des difficultés venant du temps, du feu ou des avions ennemis, tenant chaque fois à accomplir ses missions jusqu'au bout. La redécouverte des caillebottes fut lente et tardive. Elle n'est pas achevée encore aujourd'hui. Inventifs, méticuleux, passionnés, esthètes, les mots manquent pour qualifier cette exceptionnelle fratrie. Combien de compositeurs ont leur collection de timbres au British Museum ? Combien de philatélistes ont vu les plans de leur yacht utilisés par Eric Tabarly ? Combien d'horticulteurs ont leurs tableaux exposés dans les plus grands musées du monde ? Combien de photographes ont vu leurs œuvres admirées par les foules de visiteurs au musée Jacques-Marc André ? Laissons-les pour aujourd'hui dans les crains de leur amour partagé. Quittons-les avec ces quelques vers qu'Edmond Arnoux a écrits en 1863. Te souviens-t-il, mon frère, de ce temps plein de rêves où nous courions tous deux le long des vers sentiers, tantôt donnant carrière à nos instincts guerriers et nous couvrant de gloire en des combats sans trêve ? Tantôt nous figurant l'océan et ses grèves d'où nous nous élancions, hardis aventuriers, tantôt ouvrant nos cœurs au souffle printanier dans la saison d'amour où fermentent les sèvres ? Que savions-nous alors ? Nous étions des enfants, mais nous portions au front nos songes triomphants et nous brûlions d'espoir et nous cherchions à vivre. Et voilà qu'aujourd'hui je retrouve en ces bois pour te le renvoyer ce charme qui m'enivre, ce frais et doux parfum de nos jours d'autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada